Bonjour les enfants, bonjour Sophie, bonjour Benoît et bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, ben écoutez, je me suis inscrit à l'atelier pour découvrir avec vous tous les légumes parce que je les vois, je les ai déjà vus mais je ne connais pas toujours leurs noms. Alors Sophie. Alors nous sommes en été et donc enfin nous allons pouvoir retrouver nos légumes du soleil. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça les légumes du soleil ? Parce qu'ils poussent quand c'est l'été. Oui, ils ont besoin de chaleur. Il y a différents autres légumes d'hiver qui peuvent supporter le froid et donc on est content de retrouver notre tomate évidemment. Donc la tomate, ça c'est le fruit d'été par excellence et quand on n'en a pas mangé pendant tout l'hiver et printemps, on est ravis de la voir arriver avec le bon goût de la vraie tomate d'été. Tu as bien du fruit, c'est ça ? Oui parce que c'est un légume fruit, il y a plein de petites graines à l'intérieur, ça veut dire que c'est le c'est le fruit du plomb de tomate. On mange le fruit. Donc la tomate est ravis. Alors, comme eh ben comme tous ces légumes du soleil en fait. Je te débarrasse, allez voilà. Alors est-ce que tu connais ça ou ça ? Alors ça c'est pareil. Alors ça c'est donc la seule courge d'été. La courge d'été. Alors moi je dirais ça je crois que c'est concombre. Non. Ah non, je me trompe à chaque fois. Courgette alors. La courgette, courgette allongée, courgette ronde et elle fait partie de la famille des courges. C'est la seule qui se mange en été. Les autres c'est plutôt en automne, le potiron, le potimarron. J'aurais dû le savoir, tu me parles de courge et je te dis concombre. Enfin, benoît. Alors ce légume marron qui fait un petit peu peur au début et à l'intérieur, tu sais quelle couleur c'est ? Alors violet ? Non. Rouge ? Blanc. Blanc ? Blanc, blanc vert. Blanc, d'accord. Donc c'est une aubergine je crois. Une aubergine. Génial. Aubergine. Et ensuite, mot trois. Aïe, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? De vert, jaune, rouge. C'est le même nom. Alors, je me dis que ça c'est la première, le premier stade de maturation pour bien parler. Donc vert, ensuite il mûrit un peu, jaune, il mûrit complètement rouge et ne se reste pas des poivrons. Exactement, des poivrons. Des poivrons. Et donc tu dis vrai, plus c'est rouge, plus c'est mature, plus il a développé et le sucre est arrivé et donc le poivron rouge est beaucoup plus sucré que le poivron vert qui est un petit peu amer. Donc si vous voulez commencer par goûter du poivron, goûtez le rouge, il sera plus sucré. Voilà. Bon. Il se mange cru, cuit. C'est parfait. Donc voilà nos légumes du soleil et on peut faire une bonne ratatouille quand on rajoute oignons, ail et puis herbes de Provence. Super. Alors en parlant de ratatouille et d'herbes de Provence qu'on peut rajouter dans la ratatouille, on a ici des herbes aromatiques séchées. On en avait présentées au printemps. Et bien donc là, on peut les faire sécher et ça se conserve après toute l'année. Là, on a le romarin. Ah, du romarin. Ici le thym, plus petit. Voilà, c'est bon le thym. Et puis ici. Ah là, c'est du laurier. Le laurier. Voilà. Voilà, pour donner du bon goût. Pour donner du bon goût. Dans les plats. Autre herbe aromatique, cette fois-ci qui est fraîche mais on l'avait pas présentée au printemps parce qu'il n'y en avait pas encore. Tiens. Ça, c'est du du brocoli. Du brocoli. Non mais les enfants, vous avez entendu ce qu'ils racontent ? Du brocoli. Non, c'est la première là qui m'a perturbé. Du basilic. Du basilic. Bravo Benoît. Du basilic. Du basilic. Alors là, vous sentez ça et vous partez directement à... à Montmartre. Non. C'est pas basique de Montmartre. Non. Dans le sud. Dans le sud. Oui, ce sera mieux que d'aller à Paris. Très bon. Ça se mange. Ah oui. Cru. Cru. C'est très très bon. Je vous le conseille. Passons ensuite. Ensuite. Eh bien, une autre courge. Ah oui. C'est aussi de la famille des courges. Effectivement. Qui se concentre aussi en été. Donc, c'est la deuxième courge. Et cette fois-ci, c'est le... Concombre. Concombre. Qui ressemble beaucoup à la courgette. Mais c'est bien du concombre. Concombre. Ok. Euh... Notre... Une petite gousse. Oui. Qui renferme quoi ? Famous gousse. Ah oui. Une petite gousse qui renferme plein de petites graines de... Donc... Est-ce que ce sont les petits pois, ça ? Ce sont les petits pois. Petits pois. Oui, oui. Des petits pois frais. Et chaque gousse a plein de petites graines de petits pois. Donc, c'est un légume de graines, un fruit. On en mange beaucoup en Angleterre. J'ai plein de souvenirs de ça. Très très vert. Exactement. Oui. Ici, la même famille. Voilà. Mais cette fois-ci, on mange la gousse. Oui. Les haricots. Haricots verts. Hum. Et verts, bien sûr. Et après, alors là, on est plus sur des légumes qu'on peut retrouver. On avait déjà présenté au printemps et puis parfois à l'automne aussi. Au printemps, on avait vu ça. Mais on en mange encore en été. Il est magnifique. Et ça sent bon. Il est magnifique. Le fenouil. Le fenouil. Voilà. Ça, on se souvient. Le chou-fleur. Oui. On en a plus dans son assiette quand on a fini que quand on a commencé. Je me souviens bien. L'artichot. L'artichot. Voilà. L'artichot. L'artichot. Bien. Artichy, artichot. Ça, vous connaissez aussi. Et ça, c'est, eh bien, c'est à la fois une fleur et un chou. Et donc, c'est un chou-fleur. Voilà. Exactement. On va peut-être y trouver un garçon. Ah, non. Je ne sais pas pour l'instant, en tout cas. Voilà. On peut faire bonne fête, maman. Mais je ne suis pas sûr que ça plaise quand même, même si c'est une fleur, quelque part. Et le dernier. Ah, ça, c'est moins connu. Qu'est-ce que tu connais ? Ça, je crois que c'est un navet. Non. Oh, ben alors, c'est un... Ça pourrait s'il était un peu plus violet. Un chou-rave. Un chou-rave. Oui, exactement. Un chou-rave, cru, cuit. Il faut enlever la peau. Donc, très bon goût. Et il y a même un peu les autres types de choux. Mais comme on vous les avait montrés en automne, on ne vous les a pas montrés. Mais dans le Nord, on peut retrouver les choux. Choux verts, choux blancs, choux rouges. Voilà. On passe aux fruits ? Alors, c'est parti pour les fruits. Cette fois-ci, les fruits qu'on appelle fruits parce qu'ils sont sucrés. Ok. Alors, un peu dans l'ordre de la saison. On a la fraise qu'on avait présentée au printemps. Mais dans le Nord, les pays un petit peu au nord de la Loire, on peut en avoir tout l'été. Tout l'été. La cerise. Alors, elle, elle est en même temps un peu du fin de printemps puis début d'été. Et la saison est très courte parce que c'est très fragile. Ça ne se stoppe pas. Donc, mais là, pas de risque d'avoir des produits, des cerises qui soient sous serre chauffée puisque les cerisiers, on ne va pas s'amuser à les mettre sous serre chauffée. Voilà. On avance un petit peu et on a... L'abricot. L'abricot. Là, un peu de la même famille. Pêche et brugnon. Pêche et brugnon. Nectarine blanche jaune. Voilà. Souvent, la blanche, c'est peut-être un peu plus... les blanches sont un peu plus sucrées. Après, on a la famille des melons. Alors, on connaît bien le melon comme ça, jaune. Melons, 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 melons. Et on a les melons qu'on dit d'Espagne. Voilà. Parce qu'ils viennent d'Espagne. Mais pas tous. Ce n'est pas uniquement de là qu'ils viennent. Et là, jaune, vert. Voilà. On voit bien les pépins au milieu. Donc là, on voit bien que c'est des fruits. Et ici, plutôt verte et rouge à l'intérieur. Là, le fruit anti-viande, c'est pastèque. Pas le steak. Désolé. Et après, on a nos petits fruits, les baies. Alors, les framboises. Il n'y en avait pas encore. Mais quand elles sont bleues foncées, il y a les mûres. Et ici, vous avez les myrtilles. Les myrtilles, les cassis un peu plus gros. Et les groseilles, ces petites boules rouges en grappe. Voilà. Donc là, il y a plein de fruits en été. Donc, régalez-vous. Régalez-vous. Mmh. Mmh. ... ... ... ... ... ... ... ... ...